Et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show Alors là on vient, enfin je viens de me lever encore Deuxième jour du challenge podcast en grotte d'ours quoi Et là on est sur la terrasse de mon appart Et hier en fait on a bougé d'appart, on a pris un appart C'est la première fois qu'on prend un appart dans Adelaide Ça fait trois fois le mot appart, enfin quatre maintenant Mais du coup ouais, on s'est pris un super appart Enfin ça c'est, on est dans une share house si tu veux Et il y a beaucoup ça en Australie En fait tu prends, tu loues une chambre dans une maison Et du coup ce qui est marrant c'est qu'en Australie tu retrouves énormément de maisons Qui sont designées en fait de façon à devenir une share house Plutôt qu'être une maison normale pour une famille tu vois C'est à dire que t'as beaucoup plus de chambres que dans des maisons habituelles Et en fait ce qui est marrant c'est qu'on est sur le balcon là Et j'ai la vue sur une mosquée Donc t'as quatre espèces de... Attends je vais essayer de te montrer comme ça Je sais pas si tu vois là, si voilà T'as une espèce de bâtiment avec quatre pics comme ça Et hier je demande mais c'est quoi ça Et le mec me dit c'est une mosquée Et je lui dis ouais j'espère que... J'espère que le muezi ne chante pas A façon OSS 117 tous les matins à 5h Mais non le mec a pas du tout chanté Il disait qu'il était calme et tout C'est vrai qu'ici ils sont vachement respectueux au niveau de ça En Australie mais même partout je pense Enfin c'est la première fois que je suis à côté de ça Par contre je sais que quand j'étais au Maroc Le matin ils chantaient, il y avait effectivement les prières Et aujourd'hui je voudrais te parler de notre importance en fait En tant qu'être humain Alors c'est un petit peu philosophique Mais tu vas voir que ça l'est pas tant que ça Tu sais hier je suis allé faire du sport dans un parc juste à côté Et à un moment je me pose comme ça Et je regarde, enfin je me pose sur un terrain basket Il faisait déjà nuit Et je m'allonge et ça faisait longtemps que je m'étais pas allongé Et que j'avais pas regardé les étoiles comme ça tu vois Et là je sais pas pourquoi mais ça m'a vraiment propulsé Dans, pas dans l'univers Mais tu sais quand tu te poses et que tu regardes les étoiles Tout de suite tes pensées se mettent à dériver Et tu te mets à prendre un peu de hauteur Tu te mets à relativiser certaines choses tu vois Je sais pas si t'as déjà fait ça, si t'as déjà fait cette expérience Mais tu te poses comme ça, tu regardes les étoiles Et ensuite tu re-regardes ce qu'il y a autour de toi Tu vois les voitures, les bâtiments, ton environnement Et là tu te dis, ah ouais mais c'est chaud en fait On vit dans un monde de fou Qui croit qu'il est un monde de fou Mais qu'en fait c'est rien du tout dans ce monde tu vois Et c'est là que je me dis Mais au final faut vraiment relativiser Genre on est vraiment que dalle quoi Et ça m'arrive souvent mais Je regarde, je prends pour exemple là Les mecs assez connus que j'aime bien Tu vois je parle notamment d'Alexandre Astier Tu sais hier je regardais pas mal de vidéos de lui Et je regardais aussi une interview Enfin un podcast avec un scientifique Qui s'appelle Lauren Cross Qui a un super opinion d'ailleurs Sur notamment les religions et tout Et tu te rends compte que En fait c'est des gens Quand ils se font interviewer Quand ils se font interviewer Et quand les gens parlent T'as l'impression qu'en fait T'as l'impression que les gars ils savent Qu'ils valent rien si tu veux Ils savent qu'en fait ils savent rien tu vois Et c'est un truc mais tellement fascinant Quand on y pense parce qu'aujourd'hui Enfin plus le monde avance Plus j'ai l'impression que Enfin je sais pas si toi tu sens la même chose Mais plus j'ai l'impression que Avec les réseaux sociaux Avec le fait de partager et tout On est de plus en plus poussé A montrer qu'on vaut quelque chose On est de plus en plus amené à dire que Ouais voilà moi je suis important Tu postes une image avec ta l'acteur Tu fais ah ouais tu sale et tout Tu l'as rencontré Ou alors tu mets une photo derrière toi La muraille de Chine Tu fais ah putain Et t'es derrière la muraille de Chine et tout Et c'est marrant cette tendance C'est marrant cette tendance A voir que les gens tu vois Qui sont actuellement heureux En quelque sorte tu vois Ce sont des gens qui disent Voilà tout simplement Mais non moi je fais ça Mais je fais juste ça Parce que j'aime ça Et c'est tout tu vois Des mecs hyper humbles Des mecs qui savent qu'en fait Ils sont rien tu vois Et c'est pareil T'as cette tendance aussi T'as cette phrase bien connue Qui est que En fait plus tu apprends Enfin je sais même plus Je crois que c'était un philosophe Qui disait ça Mais plus tu apprends Tout ce que je sais C'est que je ne sais rien Je crois que c'est ça C'est que plus tu apprends quelque chose Plus tu te rends compte que Plus tu te rends compte que t'as que dalle Et je pense qu'il y a moyen De tourner ce truc un peu A notre façon A notre sauce tu vois Pour nous aider Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui C'est à se demander Si c'est pas le fait Qu'on se donne trop d'importance Tu vois A travers toutes les choses Qu'on fait dans la vie Et qu'on se dit Ouais Moi j'ai le droit De réaliser mes rêves Ou aujourd'hui Dans notre génération On a le droit à tout Tu vois Je pense que si c'est pas Peut-être que si on avait pas Cette impression là Et qu'on venait vraiment Sur des bases Comme quoi bon Mais tu vois Le monde existe Et qu'on soit là ou pas En fait le monde s'en tape Tu vois Et quand tu regardes l'univers Tu regardes ces étoiles Tu te dis mais En fait voilà T'es qu'un grain de poussière T'as sans doute déjà essayé ça Je veux dire On a tous essayé ça Déjà une fois Et Ça vaut peut-être le coup Tu sais De se dire qu'au final En fait on est que dalle Tu vois Je pense que c'est un truc Qui a expérimenté un petit peu Je vais voir ce que ça Ce que ça va me faire aujourd'hui Mais qu'aujourd'hui T'es que dalle Et à quelque part Tu peux te dire Mais ça apporte rien Tu vois De penser ça comme ça Mais au contraire Ça peut t'apporter des choses en bien Parce que Tu vas pas t'attarder Tu vas pas t'attarder En quelque sorte Sur ce qui compte pas Tu vois Et Qu'est-ce que tu fais Tu vas pas t'attarder Sur ce qui compte pas Et au contraire Tu vas Moi ce serait mon premier réflexe En tout cas C'est de me dire Bon attends Si je compte pour rien Et si je suis là pour que dalle Tu vois Ça veut dire que J'ai pas de temps à perdre En quelque sorte Et J'ai rien à prouver à personne Non plus Tu vois J'ai pas à me cacher De qui je suis vraiment Et j'ai pas à m'empêcher De faire ce que Ce que j'aime faire vraiment Et j'ai pas à rester Dans ce truc là Ou Ou dans ce job là Que j'aime vraiment Tu vois Enfin c'est vraiment marrant Quand on y pense Parce que Enfin ouais En fait il y a très peu de fois Où la vie nous permet De nous rappeler ça Qu'on est rien au final Qu'on est Qu'on est qu'un passage La notion La notion du passé C'est pareil Tu sais On sait bien que On sait bien qu'il y a eu La seconde guerre mondiale On sait bien qu'il y a eu Toutes ces choses Qui se sont passées Dans le passé Mais C'est très difficile pour nous En tant qu'humains De le conceptualiser Je pense Tu vois Enfin C'est dur de se dire Qu'il y a eu des choses Qui se sont passées avant Quand on essaye d'imaginer Les mecs d'avant On les voit un peu Comme irréels Comme si Comme si c'est quelque chose Qui s'était passé Et qu'on le savait Tu vois Mais que ça avait pas vraiment eu lieu Ou du moins Que c'était vraiment pas pareil Que c'était pas le même monde Que les choses étaient écrites Tu vois Alors que pas du tout Donc on a vraiment On a vraiment du mal On a vraiment du mal A prendre du recul Sur le fait Qu'on vit quoi Tout simplement Et que Qu'on vit Mais que du coup Ça veut dire que Vivre égale aussi Mourir un jour Tu vois Enfin c'est Je sais pas C'est peut-être hyper chelou Ce que je te dis C'est peut-être hyper abstrait Et tout Mais voilà C'est ce que je voulais te parler Partager aujourd'hui Parce que C'est important de se le rappeler Et c'est marrant de le voir Comment C'est marrant de voir Comment c'est présent Chez tous les gens Qu'on peut admirer Tu vois Il y a énormément de gens Qui Il y a énormément de personnes Que moi j'admire Qui parlent Et qui disent Qu'ils méditent sur leur mort Chaque jour Parce que Pour se rappeler Qu'en fait Tout est éphémère Tu vois C'est hyper marrant Je sais pas ce que toi T'en penses Tu vois Mais C'est des trucs Je pense Qu'on entend pas parler Dont on entend pas trop parler En tant que jeune En tant que français Surtout Parce que je pense Qu'on a vachement de retard Là dessus Enfin je veux dire En termes de En termes En termes de D'ouverture d'esprit Enfin pas d'ouverture d'esprit Je sais pas comment te dire Mais il y a un gros décalage Entre la France Et tous les pays anglophones Tu vois Même s'il y a des choses Qu'on peut retrouver chez nous Mais ouais C'est hyper marrant Bref Hier Hier Justement quand j'écoutais Toutes ces interviews J'étais là à la poser Et en bas Il y avait des malaisiens Et Ils faisaient la teuf Tu vois Je lui dis Putain Je commence tôt demain Et tout Comment je vais leur dire Alors il y a deux solutions Soit je fais le mec relou Et je leur dis Bon S'il vous plaît Je dors demain Est-ce que vous pouvez baisser le volume Soit je la joue un petit peu Soit je la joue un petit peu Persuasion Tu vois Je sors Je fais la conversation En mode Eh salut On est voisins Comment vous allez Qui vous êtes et tout Et à la fin je dis Bon bah moi je vais me coucher Je taffe demain Et ça leur induit que machin Et du coup je sors Et en fait ils étaient 5 Et ils étaient tous hyper efféminés Tu vois Hyper en mode Enfin je sais pas comment dire C'est hyper marrant les asiatiques Quand même Parce que Ce sont des gens Qui font vraiment pas leur âge Genre là les mecs Il y en avait pas un Qui avait au dessous En dessous de De 28 ans Mais ils faisaient tous Plus jeunes que moi Tu vois C'est un truc de malade Pareil à mon taf Là je bosse avec un malaisien Le mec il a 37 piges J'ai cru qu'il en avait 23 Tu vois Quand je l'ai rencontré Et Et ouais C'est hyper marrant Et ils étaient hyper efféminés Et au moment où je descends Il y a Léa qui rentre du taf Du coup on y va tous les deux Et on a passé 10 minutes 15 minutes Avec eux en bas Vous êtes Vous êtes quel pays On est français Oh my god Comme ça C'est parti vraiment en couille En plus ils étaient un peu bourrés Mais ouais on se fait des nouveaux potes Et c'est marrant Ils sont marrants Ils sont vachement efféminés Ils sont Comme disait Léa Ils sont vachement Ils en font des caisses Mais c'est pas relou Tu vois C'est ça qui est drôle C'est que Ça reste très très rigolo En fait Quand t'es avec eux Et Tu sais pas pourquoi Mais ils te mettent à l'aise Ces gens là C'est marrant Du coup ouais On va faire un petit repas Avec eux et tout Bref Moi je vais te laisser là Je vais te dire à la prochaine Merci d'avoir suivi Cet épisode du podcast Et moi je te dis à demain Dans un nouvel épisode Ciao